C'est ce que nous sommes. Montrons l'écriture, qu'est-ce qui se passe ? Comment l'homme grandit ? Vous pensez que Jésus a donné cette définition ? Il est idiot ? Mais c'est lui la sagesse, c'est lui l'intelligence. Il est en train de nous montrer que dans son propre temple, il est là, alors que les anciens sont en train de dire de si dolâtrés. Il est là, il dit, ils font cela pour que je fouille ma maison. Lui-même le dit, frère, maintenant c'est ça que nous sommes dans le monde. Mais pourquoi dans le monde on dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On peut tout faire, mais on doit chercher ce qui est utile alors qu'on a la permission de tout faire. Mais on doit chercher ce qui est mieux. Maintenant, quand on fait ce qui est mieux, ce qui reste là, est-ce que c'est bon ? C'est mauvais. Mais c'est où ? C'est en nous. Mais pourquoi ne le fuser ? Terminons. Et il me dit encore, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'il commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient, Tammuz. Et il me dit, vois-tu fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Vous savez, Tammuz, c'est quelle déesse ? Mais c'est Marie donc qui n'a pas faim. Tu commences d'abord par elle-marie. Non, ça, c'est implicite. Dans l'église. C'est une demande implicite. Mais la demande doit être explicite, frère. Claire ! Tu ne vas pas jouer au ping-pong avec Dieu. Va-t-il loin. Hallelujah. Cette question de demander les enfants à Dieu a toujours existé. Rachet dit, Jacob, donne-moi tes enfants, sinon je meurs. Meurs-toi. Est-ce que c'est moi qui donne les enfants ? N'est-ce pas Dieu ? C'est une question qui a toujours existé. Et la réponse est claire, c'est Dieu qui donne les enfants. Hallelujah. Mais là, on est en train de demander ça à Tammuz. Dans le temple de l'éternel, frère. Au lieu qu'on demande des enfants à l'éternel, on est en train de demander les enfants à Tammuz. qui est une idole, l'idole de la fertilité, l'idole de la fécondité. Nous avons raison, mes bien-aimés, de vous faire ramener à l'ordre. C'est à Christ que nous devons tout demander. Et pour tout obtenir auprès de Christ, il faudrait bien forcément que notre conduite soit celle qu'il faut. Et pour qu'il y ait la bonne conduite, nous devons savoir progresser spirituellement dans la connaissance de la volonté de Dieu au travers de sa parole et des explications que le Saint-Esprit apporte pour qu'on connaisse la vraie volonté de Dieu pour chacun de nous. Mais si, au lieu de chercher les enfants auprès de Christ, on les cherche auprès de Tammuz, tout en les cherchant auprès de Christ, ce qui s'est passé dans Ézéchiel 8, c'est la même qui va s'est passé aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Et dans le temps, le diable aussi n'a pas changé, frère. Le diable, il n'est pas en enfer, Satan n'est pas en enfer, on ne le chasse jamais. C'est le démon qu'on sort déjà, mais pas Satan. Et Satan ne l'écart jamais dans quelqu'un. Si quelqu'un dit, il y avait Satan, en lui, c'est faux. Là encore, c'est une tromberie. Là encore, c'est une tromberie. Satan n'entre jamais dans quelqu'un. Ce sont les démon qui tombent. où il y a plusieurs satans, il y a un seul satan, frère. Vous voyez les faussetés? Un pasteur qui a délivré sa femme ivoirienne pendant 8 ans. Attends, attends, mais elle avait quoi? Tout un continent des démons, comment? Mais combien de les autres? Pendant 8 ans. Donc chaque prière délivrée, on s'est gagné. Il y a une prière, 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 il y a une prière. Mais voilà, combien de légion? On aime toujours se moquer des Africains. Mais pourquoi il n'a pas pris une Française? C'est mieux, c'était un Français, Elie Paprowski. Pourquoi il n'a pas pris? Il est allé prendre une voie qui avait des démons ancestraux. Il a chassé pendant 8 ans. C'est que, donc, pourquoi l'Afrique souffre malgré ses richesses? Donc les gens posent, non, l'Afrique, c'est le dépotoir du monde, quoi. Donc c'est là où il y a plusieurs démons. Vous êtes tenté de vous marier entre vous, hommes, hommes, femmes, femmes, vous n'avez pas de démons. Les démons, c'est seulement nos soeurs qui sont en Afrique parce qu'elles ont des traditions. Mais ces traditions-là, c'est de la parole. Vous rencontrez des gens qui ont leurs traditions juives, vous êtes en train de le confondre avec la tradition panteau, maya, boshi, okume, okwe, achanti, kumasi. Kumasi, c'est le rhum? Je dis que kumasi, c'est le rhum, c'est pas une tradition. je mélange tout ça mais frère je suis en train de parler c'est pour vous donner une idée koumasi c'est j'ai quitté mais oui mais frère je sors de parler de l'afrique à chantilly koumasi non je ne suis pas seulement au congo donc Ogwe c'est Ogwe c'est où? c'est pas Ogaban? Ogumez ah ben voilà donc on a entendu parler de nos frères non attend le diable c'est pas nous quand même toute une religion qui dit il faut qu'il y ait la colonne toute une religion le le premier esclave qu'on a pris en Afrique qu'on a emmené en Europe on est allé le donner au Pâques le premier esclave ça nous dit quoi? les prémices de l'esclavage c'était les prémices de l'esclavage il y avait une idéologie il y avait une croyance je ne sais pas d'où ça vient les prémices paradigme les prémices les premières récoltes ça venait d'une fausse doctrine il faut quand même dire la doctrine qu'il y avait frère il faut lire internet il faut lire il faut connaitre l'histoire c'était une fausse doctrine continuons mais c'est la fausse doctrine vous pensez que c'est la faute de tout ça? un être humain qui devait une prémice pour une religion il pensait que les femmes et les noirs n'avaient pas d'âme donc la femme en général qu'elle soit blanche, blanche, noire, jaune, rouge n'avait pas d'âme le catholicisme a enseigné ça monsieur et donc les souffrances permettent d'acquérir l'âme pour compenser ça a été enseigné de même de priver la femme de... la femme et l'intrus vous voulez de plus sur ça? ne vous en faites pas le prochain vendredi je vous apporte les prémices on va tirer ça, tu me l'appelles bien, on va tirer on va vous montrer continuons il me dit moi tu fils de homme, tu verras encore d'autres abominations plus grand que celle-là il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison d'Eternel donc voici à l'entrée du temple de l'Eternel entre le portique et l'hôtel il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Eternel et le visage vers l'Orient et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil il me dit moi tu fils de l'ombre est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'il commettent ici? maintenant cette religion-là c'est depuis quand? 800 ans avant que Jésus-Christ vienne c'est pas quelque chose de moderne ça a déjà proposé je sais pas ça hier à la télé c'est pas au 7ème siècle que ça vient? c'est pas ça à la télé même c'est pas ça à la télé? sur la 3 ils ont montré le temple là oui comment on avait cassé le temple on a mis le mosquée d'Omar où ils sont dans le Jésus-Christ ici on est en train de parler de la religion où les gens prient devant le ciel si c'est ça ils ont montré la religion comment ils ont commencé à prier dans le temple ah oui dans une émission à la télé hier vous voyez? oui il y a un sur la 3 oui mes soeurs? j'ai entendu quelque chose parlez mais donc les gens qui se prenaissent procèdent devant le ciel c'est pas aujourd'hui que ça a commencé c'est là ça est là quand on vous dit que tout est dans la Bible là vous allez tenter de voir ça les gens ne veulent pas reconnaître que toutes les religions ils tirent toujours quelque chose de la Bible mais pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître que c'est Jésus en fait? mais parce qu'ils ont le diable dans leur cœur c'est très simple ceux qui faisaient ça ils avaient le diable dans leur cœur et voilà donc ils ne peuvent pas reconnaître la primauté de Jésus-Christ parce que le diable s'oppose toujours à Jésus-Christ et les fils du diable s'opposent toujours à Jésus-Christ où est le problème? Jésus-Christ n'est pas le membre de la famille de quelqu'un pourquoi les gens ne l'aiment pas? s'il était le membre de la famille de quelqu'un ça serait une raison nous tous tels que nous sommes là Jésus n'est même pas un membre de la famille des juifs non c'est pas un juif Jésus mais il a existé avant les juifs quand il revient il est prince il est roi sur la terre tout le temps roi des rois aujourd'hui Romain 11 dit quoi? que les juifs sont ennemis de l'évangile non? c'est écrit dans Romain 11 pendant combien de temps? pendant 2000 ans ils ont marché avec Christ pendant combien de temps? 1500 ans ça ira en face de nous Jésus n'est pas un juif quand il est venu et qu'il est né au milieu des juifs il est venu pour apporter la parole à l'humanité tout entière il a dit que je la porte seulement aux juifs d'ailleurs il vient il apporte la parole et les juifs l'ont crucifié oui ou non? et quand ils l'ont crucifié qu'est-ce qui leur est arrivé? la dispersion mais non la parole a produit une église donc la parole a maintenant marché avec l'église la parole ne marchait plus avec Israël elle ne marchait plus avec les nations elle marche seulement avec l'église est-ce que vous comprenez? plus d'Israël plus d'Israël plus des nations seulement l'église et l'église est composée des juifs et des non-juifs c'est écrit dans Romains Romains 1 16 à 18 c'est écrit là vous voyez? mais nous les gens ne peuvent pas comprendre ça mais parce qu'ils n'acceptent pas ça depuis la crucifixion Christ ne parle plus avec Israël mais est-ce que les gens le savent? ils ne veulent pas et dans l'ancien testament quand il marchait avec Israël il avait toujours des croyants des nations païennes qui bénéficiaient de la grâce tout comme aujourd'hui pendant qu'ils marchent avec l'église l'église est composée des nations païennes et des juifs juifs et non juifs mais il faut quitter les nations païennes entrer dans l'église il faut quitter Israël entrer dans l'église et même l'église elle est pourrie en ce temps de la fête les fils et filles de Dieu sont devenus rares nous avons lu ça dans le psaume 12 terminons pasteur il n'est plus dans l'église normalement il n'est plus dans l'église et il me dit vois-tu fils de l'homme est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'il commettent ici faut-il encore qu'il remplisse le pays de violence et qu'il ne cesse de militer voici ils approchent ils approchent le rameau de leur nez moi aussi j'agirai avec fureur ils approchent le rameau de leur nez vous prenez un rameau qu'est-ce que ça va vous faire ? ça va vous faire mal non ? ils font ça mais ils vont voir ce que je vais leur faire est-ce que vous comprenez ? je fais le lire encore ça voici ils approchent le rameau de leur nez moi aussi j'agirai avec fureur mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde qui ? qui est en train de dire mon œil sera sans pitié ? donc il va détruire vous voyez le problème pourquoi on ne l'a pas accusé ? on devait l'accuser chez qui ? ça c'est lui qui en train de parler d'Israël qu'il va détruire et il les envoie en captivité en babylonie continuons et quand ils crieront à haute voix à mes oreilles je ne les écouterai pas vous entendez ? quand tu es dans le péché de l'idolâtrie c'est fini pour toi mon frère c'est fini pour toi ma soeur tu vas crier à Dieu alléluia oui ma soeur est-ce que regardez la photo d'un mort d'un parent qu'on a perdu dans son salon est-ce que c'est considéré comme mort ? pourquoi ça dépend ? ça c'est pas des livres là ? pourquoi vous voulez que ? mais non ! si on adore la photo d'accord mais garder au salon c'est pas de l'idolâtrie garder une photo d'un parent mort Fred, ne cherchons pas le diable là où il n'est pas garder la photo d'un mort c'est pas de l'idolâtrie gardons la photo de nos parents que nous avons en vie point ! c'est pas ça l'idolâtrie finalement c'est quoi ? donc même dans la tête on va enlever les souvenirs moi je vais enlever les souvenirs de ceux qui sont morts de ma tête attend mais finalement c'est quoi ? mon retard c'est pas de l'idolât le frère dit ça dépend parce qu'il a ajouté ça dépend si on adore mais c'est pas de ça la question donc sa réponse il a extrapolé mais au cas où vous commencez à adorer là mais adorer c'est la ligne que vous partez vous dites oui mon oncle depuis que tu es parti là moi j'ai le fait que ce magne ça c'est l'idolât tout dépend du sens si c'est dans le sens d'aller dire mon oncle, mon père, ma maman depuis que tu es parti les gens n'aiment plus ici puis sainte Vierge Marie puis sainte Vierge Marie puis Jésus puis le Père là ça devait l'idolâtrie ici c'est tout simplement pour que j'aie le souvenir non le mot de mon père mort ce n'est pas de l'idolâtrie les yeux qu'il avait montré tout ça de Dieu comme ça non là parler même dire qu'on entend le mot tout ça là parler avec la personne qui est morte non la personne quand elle est morte elle est morte il est écrit dans la parole de Dieu il est réservé à l'homme de mourir d'une seule fois après quoi vient le jugement maintenant si vous avez souvent des rêves des personnes mortes ne vous perturberai pas là aussi c'est pas de la possession ou de l'âme non c'est des choses normales c'est la divagation de l'âme la divagation de l'esprit comme aussi divagent le corps non je suis en train de parler de deux autres on a terminé ton dossier ta réponse a été satisfaite c'est pas un problème de garder la foudre maintenant il y a des gens qui aujourd'hui disent mais non mais moi pourquoi je rêve les gens morts mais vous voyez quoi donc combien de parler même à ce qui se passe dans votre cerveau c'est des faits normaux mais quand vous marchez parfois vous pensez aux gens non ? oh ! mais donc on doit vous dire celui-là c'est passé dans la tête donc vous marchez là vous partez au travail vous ne pensez même plus maintenant vous voulez quoi la spiritualité c'est quoi ? c'est faire de vous quoi ? des automates ? vous voulez qu'on conditionne votre vie comment ? il ne faut pas trop se paniquer de toutes les façons le domaine des songes on en a déjà parlé dans la parole de Dieu il ne faut même pas s'en faire et puis il ne faut pas trop y mettre la confiance pasteur donne-nous la parole le truc qu'on a lu là des clésastiques sur les songes des clésastiques 34 1 à je crois c'est 1 sur les songes écoutez sur les songes mes frères quand tu rêves un songe il n'y a pas d'explication ça ne sert pas d'appeler fais ça passer n'y prends point de garde s'il vous plait oh moi j'ai rêvé ça si vous ne sentez pas que c'est un message de Dieu mettez ça de côté pourquoi vous aimez toujours que même les choses où il n'y a pas de signification qu'il y ait des significations lecture le clésastique 34 verset 1 à 8 c'est assis assis le Seigneur les espérances vaines et trompeuses sont pour l'insensé et les songes donnent des ailes au saut c'est saisir une ombre et poursuivre le vent que de s'arrêter à des songes miroirs et songes sont choses semblables en face d'un visage se paraissent en images de l'impur que peut-on tirer de pur du mensonge que peut-on tirer de vrai divination augure sang autant de vanité qu'est-ce qui va se passer demain dans ta vie ? suivez-moi bien divination l'astrologie oui les augures appeler on va te dire s'il y a un mari qui t'aime ou un ami tout ça c'est ça les divinations l'amour c'est toujours amoureux de toi ou si ton ex est toujours amoureux de toi divination d'accord ? est-ce que vous m'écoutez ? voilà on va te communiquer s'il y a un mari qui t'aime une femme qui t'aime divination allons-y les augures augures les signes naturels là qui montrent non aujourd'hui j'aurai la chance ah aujourd'hui je n'aurai pas la chance on appelle ça les augures continuons les songes les songes non j'ai rêvé que je suis devenu la présidente de la république s'il te plaît il y a déjà trop de femmes qui vont devenir les hommes de la république toi reste tranquille il y en a tellement trop qui sont probablement acquis à ça oh non mais Dieu est tout puissant il va me prendre ma menée s'il te plaît toi reste dans ton petit coin Dieu va te bénir là la présidente c'est pour les autres d'accord ? c'est la vérité frère pour nous je vais devenir président calme toi frère fais ce que tu fais les gens qui vont devenir président il y a toute une succession là si ce n'est pas une telle c'est une telle si ce n'est pas une telle c'est une telle si ce n'est pas une telle c'est une telle bon non mais Dieu va eh laisse Dieu n'a pas de savoir à te prendre toi qui est destiné à autre chose allez te mettre là tu n'es pas Joseph les songes autant de vanité autant de vanité autant de vanité car ce sont là ce sont les révéries des femmes enceintes c'est des révéries des femmes enceintes vous savez les femmes enceintes tu dois manger le chocolat avec le est-ce que c'est obligatoire ? non mais l'enfant demande le jus oh le coca oh l'enfant demande le piment du pays ah la terre surtout la terre l'argile la terre là c'est l'argile l'enfant demande l'enfant demande la terre il va faire quoi ? dites ça aux femmes et elles ne vous croient pas vous voyez comment les choses là sont tellement ancrées là toutes les femmes oh comment on appelle ? futur maman ce n'est pas une obligation mais regarde comment c'est ancré là les fausses croyances Dieu vous dit la divination les augures les songes autant de vanité ce sont les révéries des femmes enceintes c'est pas moi qui nous dit mais on est en train d'expliquer comment nos femmes enceintes là comment elles sont je dis non mais la femme besoin du caïman oh c'est pas l'enfant c'est qui ? c'est la femme, la maman oui c'est pas l'enfant la maman qui a besoin du caïman mais pourquoi vous nous dites que c'est les enfants qui ont besoin de ça ? mais vous la dites nous la vérité c'est son des envies voilà c'est des choses que tu n'aimais pas tu commences à aimer ? c'est des choses que tu n'aimais pas tu commences à aimer ? ohhhh c'est des choses que tu n'aimais pas tu commences à aimer ? c'est des choses que tu commences à aimer ? donc c'est c'est physique c'est biologique ça s'explique il y a un métamorphose d'hormones dans l'organisme c'est des choses que n'aimais pas même bien sûr tout le monde l'explique ça c'est médical on ne m'invente pas mais non moi je me suis resté pendant 3 ans sans manger des oeufs j'ai été éguré des oeufs mais oui mais je dis pourquoi je ne sais pas ça dit que Dieu vous montre d'où ça provient ça provient pas du biologique ça provient de la tête mais oui mais non qui aura raison ? entre Dieu et vous qui aura raison ? pour la science ? écoutez-moi très bien c'est la pensée qui influence sur la matière et non la matière qui va influencer sur la pensée donc ça provient d'abord de la tête la faute tu aimais les oeufs j'adore les oeufs pourquoi du jour au lendemain mangeant les oeufs j'ai arrêté de manger les oeufs mais oui mais non mais ton expérience ne va pas justifier la vérité c'est une expérience il y a plein de femmes au sein qui vivent des choses comme ça elles vivent ça parce que tout simplement elles sont habitées par la vanité de leur tête ça revient pas du Dieu c'est de ça que nous parlons toutes les femmes qui qu'elles soient qu'elles soient spirituelles charnelles religieuses irreligieuses la femme est faite comme ça c'est comme les hommes les hommes aussi ont leur truc on n'est pas en train de critiquer les femmes la crise de la quarantaine la crise de la quarantaine la crise octogenèse le tour il y a des crises comme ça vous ne savez pas ces choses il y a aussi une crise quand l'homme a beaucoup d'argent il faut avoir beaucoup de femmes c'est pas vrai ? c'est ça oui et quand elles disent oui c'est oui pour condamner les hommes d'accord c'est pas un procès entre hommes et femmes soyons tout simplement clairs avec ce que Dieu nous dit parce que Dieu nous connait mieux Amen c'est comme la croyance sur la sorcellerie tout ça quand c'est entré là c'est fini le chinois qui a fait sa musique en Afrique on dit qu'il a fait les fétiches les fétiches c'est ça c'est ça c'est ça vous voyez ? ben oui toi tu es ici à Paris maintenant appelle au pays mais c'est une bénédiction c'est une bénédiction c'est bien arrivé tout simplement il a fait un sujet c'est tout ben non c'est nous on dit qu'il a fait les fétiches pour avoir ce succès c'est une bénédiction tout simplement mais alors c'est pas comme ça qu'on réfléchit dans l'Afrique Michael Jackson c'est pas un magicien ? Vélé c'est pas un magicien ? si même Messi c'était un magicien si pas ici mais là-bas c'est comme ça que les gens réfléchissent on est en train de vous montrer quelle est la réaction de la vanité ? les vanités il y en a plein il n'y a pas seulement qu'en Afrique il y a les vanités il y en a même en Europe dites moi qu'est-ce qui pousse à un blanc de se marier avec un blanc ? c'est pas une vanité c'est pas une vanité mais ils sont tentés de combattre non c'est normal vous savez et puis vous vous marier entre vous et puis vous adoptez les enfants comment ? non mais c'est un droit d'adopter c'est sur les vanités les vanités il y en a partout et donc on est en train de vous expliquer l'origine des vanités Dieu dit la divination c'est-à-dire savoir ce qui va se passer demain vous tous vous êtes tentés à ça qui n'est pas tenté ? qui n'est pas tenté de connaître le numéro qui va lui donner l'argent ? au loco à euros millions hein ? je suis en train de parler de la divination quand les gens sont tentés à connaître le numéro de l'auto qui va lui donner l'argent ? cette tentation là on appelle ça la divination hein ? faut connaître si cette année tu auras le mari qu'il te faut dans ta vie la femme qu'il te faut dans ta vie tu auras un bébé, des jumeaux, des triplés tout ça c'est les ovules et puis il y a les songes j'ai dit autant de vanités ce sont la révérie des femmes enceintes c'est Dieu qui...